Fenêtre avec vue sur le large, le jour d'après le départ, les premières images transmises par les concurrents nous parviennent. Salut à tous, premier matin du Vendée Globe, aborde d'initiative coeur. Il y a Toto juste derrière, nuit assez mouvementée, donc deux fois dix minutes de sommeil et là on arrive à la pointe de l'Espagne, Cap Finisterre avec le Cap Ortegape juste là et quelques bateaux en visu, c'est génial, à plus tard. Regatte au contact entre Tanguy Delamotte et Thomas Ruyant, le Dunkerquois, bien dans sa course mais encore sous le coude de l'émotion de la veille. Voilà, comme prévu, il y a un peu de match avec Tanguy. Il fallait être dessus. Bon, sacrée journée, hein, la vache. On m'avait parlé de cette remontée de chenal, j'ai encore la boule dans la gorge, pas. J'ai encore la boule dans la gorge tellement c'est intense. C'était assez énorme. Après une trentaine d'heures de course, les 29 concurrents sont toujours en lice, même s'ils ne sont que 28 à être en mer. Pour cause de voies d'eau ayant endommagé le système électrique de son bateau, l'Espagnol Didac Costa a été contraint de revenir au Sable d'Olonne. Il espère en repartir au plus vite. Pour lui, tout va bien. Vincent Ruyou a été survolé ce matin au large de la Corogne, sur la route du Cap Finistère vers la pointe ouest de l'Espagne. Ce soir, à 18h, il est en quatrième position, derrière un trio de feuillers composés d'Armel Lecléache, leader de la flotte, suivi d'Alex Thompson et de Jean-Pierre Dick. Ces trois-là se tenaient en une dizaine de mille. Le mot de la fin aujourd'hui, c'est pour Romain Atanasio, qui résume assez bien la situation. Romain Atanasio est parti ! Ah non, trois mois ! Trois mois ! Ah la vache !